Générique Et vous, vous faites quoi pour avoir la peau douce ? Il y a une demande du consommateur d'avoir des produits de plus en plus naturels. En tout cas, plus naturels que les microbilles contenues par certains exfoliants qui polluent énormément. Ça passe à travers tout le système d'épuration et ça se retrouve au final dans les rivières, les fleuves et au final dans les mers et les océans. Mais ces produits sont-ils vraiment efficaces ? Le gommage, c'est juste après. Cet homme se fait pénétrer par les énergies d'un mystérieux maître. Les énergies du maître Saint-Germain pénètrent par la couronne, par la nuque et par le troisième oeil. Je le sens très bien. La couronne, la nuque et le troisième oeil. C'est ça, oui. Et vous, vous y croyez ? Madame, elle a l'air d'y croire, elle. Inquiétant, non ? Mesdames et messieurs, approchez, ce sapin a été coupé juste pour vous. 95% de nos ventes est composé d'une huile normale. Nous sommes allés voir de plus près un producteur wallon. Qui s'en met plein les poches ? C'est vous ou c'est le dernier revendeur ? Nous verrons combien coûte vraiment la production d'un sapin. Lui n'a pas encore les boules, mais il est déjà brillant. Enfin, brillant comme une guirlande, quoi. Par intermittence. Sébastien, c'est à vous. Brillant quand il clignote comme ça, autour de la table. Florence, Anne-Laure, Benjamin, Maya, Benjamin, c'est quoi ce pain rouge sur le front ? Quand on reçoit une troupe de danseurs indiens, je me suis dit que j'avais une chance d'être embauché un jour. Écoutez, vous avez raison, c'est par là qu'il faut commencer. Mon physique parle pour moi. C'est parti. On va d'abord s'arrêter deux secondes sur Maya qui retombe en enfance. On va l'aider. Vous jouez au micro-bibes, vous, maintenant. Oui, exactement. Donc, pas au billes. Au micro-bibes. C'est sûr. Ce sont ces minuscules petites billes de polyéthylène ou polypropylène qu'on retrouve dans plein de cosmétiques. Elles sont parfois visibles à l'œil nu, par exemple dans des gommages ou dans des dentifrices censées polire les mailles dentaires. Mais dans d'autres produits, elles ne se voient pas du tout parce qu'elles sont tellement petites que leur diamètre fait moins d'un millimètre. Par exemple, dans des crèmes, dans des shampoings, dans des déodorants, dans du maquillage. Qu'est-ce que des micro-bibes font dans des shampoings ou d'autres produits comme ça ? Dans les gommants, par exemple, les produits de gommage, là, ça sert à exfolier la peau, donc à enlever les cellules mortes. Mais pourquoi utiliser des micro-bibes en plastique ? Pourquoi est-ce qu'elles sont synthétiques ? Parce que les fabricants expliquent qu'elles sont plus lisses et plus régulières que leur équivalent naturel et que donc, elles habillent moins les peaux sensibles, elles irritent moins les peaux sensibles. Et dans les shampoings et les autres crèmes, c'est parce qu'en fait, elles ajoutent de l'onctuosité, de la douceur au produit. Voilà donc ce que disent les fabricants. Mais ça paraît tout à fait insignifiant, des toutes petites billes. Et pourtant, ça cause d'énormes dégâts aux poissons et à tous leurs copains aquatiques. Quand ils se lavent les cheveux. Exactement. Je me dis aussi, quand ils se brossent les dents. Mais ce n'est pas vraiment pour ça. Et on va comprendre pourquoi, en fait, avec Clémence Datte. Océans, fleuves, rivières et pollution. Dernière révélation en date, les microbilles en plastique. On en trouve notamment dans nos cosmétiques sous le nom de polyéthylène, du pétrole. Exemple le plus frappant, les exfoliants pour le corps et pour le visage. Ils gomment, lissent la peau et enlèvent les cellules mortes. Une fois votre peau rincée, ces microbilles en plastique se retrouvent dans les eaux usées. Les premières étapes du système d'épuration, il s'agit de grilles qui vont filtrer l'eau pour enlever les déchets les plus gros. Et à ma connaissance, ces grilles ont une maille trop élevée que pour arrêter justement ces microbilles. Et voilà, ça passe à travers tout le système d'épuration. Et ça se retrouve au final dans les rivières, les fleuves et au final dans les mers et les océans. Au total, 6% des cosmétiques contiendraient ces microbilles non biodégradables. Pour certains produits, ils pourraient y en avoir jusqu'à 10% du volume. Certaines sont visibles, d'autres pas. Une revue scientifique américaine révélait il y a peu que plus de 8000 milliards de microbilles se retrouvent dans les milieux aquatiques chaque jour. Mais sont-elles vraiment efficaces ? Lola, esthéticienne, va tester deux produits. Le verre contient des microbilles en plastique. L'autre est un exfoliant pour le visage à base de pétales de rose. On sent que les petites billes accrochent bien, sans avoir l'air trop abrasive. Mais voilà, les billes ne se fondent pas évidemment. Donc ici, les billes restent en surface, vu que forcément elles ne se dégradent pas. Et on sent que la peau est quand même nettement plus nette au toucher. Donc je vais appliquer le Nuxe. Donc celui-ci, c'est sans microbilles. Donc on va voir la différence. Comme vous le voyez, les grains sont plus gros et donc plus dispersés. En tout cas, au niveau de la sensation, on a une sensation moins gommante, moins pollissante, on va dire, de la peau. La peau a l'air un petit peu moins lisse, moins nette du côté, donc sans les microbilles. Et alors on voit quand même que la peau est un peu plus agressée. Avis similaire du côté du modèle. Au toucher, je trouve que c'est beaucoup plus doux du côté où il y a les microbilles que du côté où il n'y en avait pas, où c'était les pétales de rose. C'est beaucoup plus doux en fait. C'est donc le soin visage avec les microbilles en plastique qui offre le meilleur gommage. Et ce n'est pas anodin. Ces microbilles ont été étudiées pour être le plus efficace possible, notamment grâce à leur forme sphérique. Les produits naturels sont plus agressifs pour la peau. Tout l'enjeu pour les sociétés cosmétiques est donc d'élaborer un soin efficace, doux et surtout naturel. Il y a une mode pour le naturel et donc c'est clair qu'au niveau marketing, outre le fait qu'il y a un objectif environnemental intéressant dans cette substitution, il y a aussi quelque chose qui tire au niveau du marketing qui fait qu'il y a une demande du consommateur d'avoir des produits de plus en plus naturels ou qui font, qui intègrent des ingrédients biosourcés. Le problème principal de ces microbilles, vous l'aurez compris, c'est leur matière, le plastique, mais aussi ce qu'elles contiennent, notamment les polluants qui, dans les océans, sont ingérés par les poissons. Ces polluants vont ensuite dans leurs muscles et se retrouvent directement dans nos assiettes. Donc si je résume bien, ces microbilles dans le dentifrice et le savon, ça fout le soupe dans les océans ? Oui, c'est tout à fait ça Sébastien, ça a été bien expliqué dans le reportage. Elles sont tellement petites ces microbilles qu'elles passent à travers les filtres des stations d'épuration, qu'elles passent donc de nos éviers à nos égouts, de nos égouts à nos rivières, à nos mers, à nos océans. Et donc effectivement, elles sont mangées par les poissons, mais aussi par les moules, par les planctons, par les baleines. Et en se décomposant dans leur organisme, elles libèrent des substances toxiques. Ça, c'est un gros problème. Autre gros problème environnemental de ces microbilles, c'est qu'en fait, elles attirent des micro-organismes, des petites bactéries. Et quand elles se déplacent dans les océans avec ces courants marins, elles vont entraîner ces petites bactéries avec elles. Et ça peut complètement bouleverser le système où elles atterrissent, l'écosystème où elles atterrissent. Donc ça peut complètement le bousiller. Pourquoi ce n'est pas interdit alors ? Justement, ça commence. Notamment l'État américain de l'Illinois, qui était le tout premier à interdire la commercialisation des produits qui contiennent des microbilles. D'autres États et d'autres villes au Canada et aux États-Unis ont suivi. En Belgique aussi, on commence à bouger. Et l'Europe, elle aussi, se mobilise de façon un peu plus globale. Et du côté des entreprises, est-ce que ça bouge aussi ? Oui, et ça, c'est vraiment réjouissant. C'est vraiment encourageant, puisque des grosses multinationales ont annoncé qu'elles comptaient progressivement éliminer les microbilles de leur cosmétique. Notamment Unilever, Procter & Gamble ou encore L'Oréal. Donc c'est vraiment les tout gros acteurs. Il y en a même qui estiment que d'ici 2020, il n'y aura plus de microbilles dans les cosmétiques. Donc ça, c'est plutôt positif. Et tout ça, c'est vraiment grâce aux ONG qui se sont mobilisées pour lutter contre ce fléau environnemental, notamment à travers une campagne internationale intitulée Beat the Microbeid. Et comme je parle super bien anglais, je ne vais pas le répéter, mais vous la traduire, ça se dit, vaincre la microbille, Beat the Microbeid. Vous le dites bien quand même, Sébastien. Non, c'est moi-même. Et si on vous parle de cette campagne, c'est parce que sur son site internet, on retrouve une foule d'informations vraiment intéressantes par rapport aux microbilles. Par exemple, on retrouve la liste des produits qui contiennent des microbilles synthétiques sur le marché belge. Alors c'est peut-être pas une liste vraiment exhaustive, mais c'est quand même une bonne base et c'est toujours intéressant de la consulter. Il y a aussi l'application qui va avec, l'application Bix de Microbeid. Alors si on élimine complètement les microbilles synthétiques, le problème du plastique dans les océans est résolu ? Non, il ne sera pas résolu parce que malheureusement, c'est une infime partie du problème. La plupart des déchets plastiques dans les océans sont dus à la décomposition de déchets plastiques beaucoup plus importants. Donc voilà, on aura gagné une bataille, mais pas la guerre contre la pollution océanique. Benjamin et Anne-Laure, vous faites attention dans vos produits. Est-ce qu'il n'y a pas de microbilles ? Je ne faisais pas attention parce que je ne connaissais pas vraiment leur existence. Par contre, pour les gommages qui marchent très bien, c'est le mar de café avec un peu d'huile d'amande douce. Je l'avais testé. Mais donc si les poissons l'avalent, ça veut dire qu'on ne peut plus manger de dauphins alors ? Ça, c'est l'info de ce soir. Mais qu'est-ce qu'il a commencé ? Benjamin, mais vous allez avoir des problèmes en ce moment. Ils sont tous à la COP21. Mais si justement, ils nous regardent. On va parler de toute autre chose. On ne va pas parler des dauphins, on va parler de Médor. Connaissez Médor ? Ben oui. Eh ben non, ce n'est pas un chien. Médor a été libéré. On en a même parlé au JT, Florence. Mais oui, Médor, vous en avez sans doute entendu parler. C'est ce magazine. C'est le tout nouveau, le tout dernier venu dans la presse magazine. C'est un trimestriel dedans. Et c'est pour ça qu'on en a parlé dans les JT. Il y a entre autres une enquête qui n'a pas plu à une grosse société pharmaceutique liégeoise qui s'appelle Mitra. Cela n'y a tellement pas plu à Mitra qu'elle est allée devant la justice pour faire interdire le magazine. Le journaliste qui a mené cette enquête qui dérange s'appelle David Leloup. Il était l'autre jour dans le Dan Lecceau de Dan Gagnon. Il expliquait la situation. C'est une enquête de 14 pages qui paraît dans le magazine papier. On a extrait 10% de cette longue histoire qu'on a publiée en ligne sur le site internet une semaine avant la sortie du magazine papier. C'est cette petite histoire, ce zakouski qui a été censuré. Et donc la censure a contaminé l'intégralité du magazine papier. Et bizarrement, dans un premier temps, la justice a donné raison à Mitra. Elle a trouvé ça justifié. Elle a interdit au magazine de sortir. Si Médor ne respectait pas cette décision, il devait payer 12 000 euros par jour. Autant vous dire que ça calme. Ah oui, ça c'est vrai que ça calme quand on commence. C'était la mort du magazine. D'accord. Alors la justice finalement a donné raison à Médor. Mais qu'est-ce qui dérangeait exactement cette entreprise pharmaceutique ? Une révélation un peu gênante, on va dire. Le fond du dossier, c'est qu'on démontre un document à l'appui que la société Mitra a manipulé son business plan pour faire apparaître de manière artificielle un besoin de cash de façon à pouvoir prétendre à des subsides publics. Oui, de fait. C'était un petit peu gênant. C'était un petit peu gênant. On comprend que Mitra n'était pas très content. Mais voilà, en Belgique, et c'est écrit dans notre constitution, on ne peut pas censurer la presse. Donc on ne peut pas interdire a priori une diffusion ou la publication d'un magazine. Alors maintenant, on peut attaquer en justice après si on se sent lésé, insulté, triste, battu. On peut attaquer après, mais on ne peut pas interdire avant. Donc Médor a été censuré, c'est le juge qui l'a dit, et il a maintenant été libéré. Et il est en vente avec un peu de retard. Il est en vente avec un peu de retard et du coup, cette histoire de justice a vraiment braqué les projecteurs sur le magazine. Donc d'un petit magazine a priori potentiellement confidentiel, c'est devenu le magazine qui a été censuré, qu'on veut lire pour savoir pourquoi il a été censuré. Alors il se serait bien passé de la saga judiciaire, c'est long, c'est pénible, c'est cher, mais c'est vrai que ça a braqué les projecteurs sur Médor. On est plutôt content pour eux parce que sortir un magazine papier par les temps qui courent, c'est un pari un peu fou. Il y a plus de magazines qui disparaissent que de magazines qui naissent, donc ça, c'est pas mal. Mais vous l'avez lu ? Moi, je m'étais abonnée il y a plus d'un an et en fait, c'est tous ces abonnements prématurés qui ont aussi permis à Médor de voir le jour parce qu'ils ont demandé aux gens de s'abonner a priori sur base d'un projet écrit qui était plutôt séduisant. Et cet argent a permis de monter le projet, évidemment. Votre avis de lectrice, alors, si vous l'avez vu ? Je l'ai vu, je l'ai lu. Alors mon avis de lectrice, c'est exactement ce que les concepteurs voulaient que Médor soit. C'est du journalisme pointu, c'est du journalisme qui prend le temps, qui prend le temps d'enquêter, qui prend le temps de rencontrer des gens, de donner la parole à des gens qu'on n'a pas toujours l'habitude de lire dans la presse. Alors dans Médor, il n'y a pas d'article sur les dangers de l'islam, les prix de l'immobilier ou les révélations sur les francs-maçons. Ça, vous ne trouverez pas. Vous trouverez des enquêtes bien faites et assez longues qui prennent le temps et ce qu'on fait de moins en moins par les temps qui courent parce que le temps, c'est de l'argent et pour le moment, le secteur du journalisme n'a pas vraiment énormément d'argent. Et à propos d'argent, ça coûte combien ? 17 euros. Ah, quand même. 17 euros, en même temps, c'est le prix d'un livre. C'est le prix d'un livre. Alors c'est cher pour un magazine. On n'a pas l'habitude de payer un magazine 17 euros. Comment il justifie ça ? Par exemple, l'enquête sur Mitra, c'est une enquête de 6 mois. Donc cumulé dans ce magazine, il y a des années d'enquête. Alors oui, c'est cher, mais c'est un produit de qualité. Au pigeon, on est bien placé pour savoir que les produits de qualité, ça se paye. Et c'est accessible à tous ? Parce que c'est peut-être un peu pointu. Mais voilà, oui et non. Oui, tout est compréhensif. Maintenant, il y a des enquêtes comme celles sur Mitra et celles de la SNCB qui sont complexes parce que le sujet en lui-même est complexe. C'est qu'à un moment, on peut vulgariser, mais jusqu'à un certain point. Donc c'est des sujets auxquels je n'y connaissais rien. Ça m'a pris un peu plus de temps. J'ai lu doucement. Parfois, je suis revenue en arrière maintenant. Il y a des portraits et d'autres articles qui sont très faciles à lire. Maintenant, le but, c'est que là, ça ne se lit pas comme un closer ou un voici. Médor ne voulait pas être closer ou voici. Il y a moins de photos. Il y a moins de photos, mais il y a des dessins, il y a un beau graphisme. Il ne voulait pas être un magazine jetable et c'est plutôt réussi. Eh bien, écoutez, on salue la venue d'un nouveau venu. Benjamin, si vous voulez le potasser. Attention que c'est le mien. Le plus grand, 17 euros, comme ça. Un élitiste à 17 euros. Alors que mon sud-presse est à 2 euros même pas. Benjamin Maréchal sort de ce corps. Chacun sélectif. Non, 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 blague à part. C'est dommage de faire un magazine de ce niveau-là, élitiste, qui ne touchera pas le grand public. À 17 euros, ce n'est pas possible. Bah oui, mais si on veut faire du travail de qualité et qu'il faut passer 6 mois sur une enquête, on ne peut pas vendre un truc 2 euros. Si on n'est pas lu, ça ne sert à rien. Invité de la rédaction, on l'accueille sur le plateau d'On n'est pas des pigeons. C'est Bernard Olivier. Il est producteur de spectacles et pas n'importe quel spectacle. Le spectacle Barati. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ce spectacle Barati, en deux mots, c'est quoi ? Je vais d'abord expliquer ce que Benjamin a sur le front, peut-être. Oui, mais c'est... Vous savez ce que ça veut dire, le point rouge, comme ça, en fait ? Femme à mariée, non ? Non, non, mais il y a une légende... Vous êtes bien mise là en face. Il y a une légende dans l'Inde antique. En fait, les Indiens étaient en polygame. Ils s'entraînaient au tir à l'arc avec leur épouse en visant sur le point rouge. Donc vous êtes bien mise, vous pouvez y aller. D'accord. Ah, ben voilà. Alors, qu'est-ce qui nous tombe sous la main ? On a compris qu'on part en Inde avec vous. Le spectacle Barati, c'est quoi ? Alors, c'est... Effectivement, c'est un spectacle qui est basé sur la culture indienne. Donc on a deux heures de spectacle avec de la chorégraphie, de la musique, des costumes, des senteurs. Vous avez un petit peu un petit... un beau petit descriptif de ce qu'est l'Inde et dans toute sa diversité culturelle. Parce qu'effectivement, comme c'est un pays énorme, c'est des cultures totalement différentes, avec des langues totalement différentes. C'est Bollywood qui débarque chez nous ? C'est un petit peu Bollywood qui débarque chez nous, oui. Alors, c'est le deuxième spectacle. Le premier, il avait cartonné 2 millions de spectateurs. Comment on explique un tel succès ? Je pense que c'est aussi lié à la culture francophone qui est très ouverte à la musique du monde, la world music. On a eu des vagues de... je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu Johnny Clegg à l'époque qui est venu à l'Afrique du Sud. Et puis il y a eu la Rye Music qui a aussi très bien marché. Et je pense que la culture francophone est très ouverte à la musique du monde. Ça doit être une des raisons du succès de Barati. Et si on n'a pas vu le premier, on peut voir le deuxième ? Oui, bien sûr. C'est totalement différent. On a hésité à le déguiser en danseur, mais ça n'allait pas fonctionner. C'est Christophe Bourdon qui se rhabille en coulisses, comme ça je vous dis tout. Oui, voilà. Et qui nous rejoint pas à faire danser. Non, 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 tu remettais ton pantalon, je t'ai vu. Non, mais voilà. On en parlera évidemment dans la deuxième partie de votre spectacle avec Christophe. On verra les images aussi, parce qu'il y a des danseurs qui sont ici autour de nous. On l'annule après aussi, Benjamin. Oui, si vous avez une prothèse de hanche ou si vous envisagez une prothèse de hanche, le truc qui fout met vraiment la trouille. Et puis on parlera de rayons ultraviolets à nord. Rien à voir du rayon violet. Rayon violet, c'est une association. Comment dire que certains jugent sectaires et qui est là pour votre bien-être ? C'est du rayon violet, mais qui est ultra, quoi, alors. On est d'accord. Si vous voulez. On en parle dans quelques minutes. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Deuxième partie d'On n'est pas des pigeons. On parle de danse, on parle d'Inde. Aujourd'hui avec Bernard Olivier, qui est l'invité de Christophe Bourdon. Rejoignez-moi. Vous êtes le producteur du spectacle Barati, qui sera chez nous en janvier. Je donnerai les dates après. Vous avez trois minutes face à Christophe Bourdon pour nous motiver à nous rendre à ce spectacle. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez-y. Ça fait très tribunal de grande instant. C'est un peu le principe. Je vois que nos camarades, parce qu'évidemment, quand il dit qu'on va parler d'Inde, vu que c'est Noël, on va parler d'Inde. Vous avez essayé de ne pas me baratiner. Je les ai toutes faites. Il y a un diable, tu l'auras. Donc un spectacle indien, ce qu'on aura pour ses sioux. Allez, est-ce que vous êtes prêts ? Oh là là. Je vous rassure, la question, c'est un peu plus... Allez, top chrono. C'est un spectacle indien. Vous êtes un producteur belge et le créateur est israélien. Il n'a jamais mis les pieds en Inde. Donc en quoi ce spectacle... Il n'a jamais mis les pieds en Inde ? Le créateur est israélien. Il n'a jamais vécu en Inde. Il n'a jamais vécu en Inde. Donc en quoi le spectacle est vraiment indien ? Oui, parce que son oncle était un homme qui faisait beaucoup de business entre l'Inde et Israël à l'époque. Et que c'est comme ça qu'il lui est venue l'idée de créer un spectacle sur l'Inde. Je comprends bien. Mais c'est toujours, à un moment donné, quand vous essayez de faire une image de quelque chose, ça reste toujours une carte postale. Donc immanquablement, ça l'est. Maintenant, je pense que ça vous... Puisque c'est une émission qui s'appelle On n'est pas les pigeons. Oui, oui. Ça vous évite d'acheter un billet d'avion, de payer l'hôtel parce que vous allez avoir une place de spectacle et vous avez des payssements tout complet. Mais justement, est-ce que j'aurai ce genre de spectacle si je vais en Inde ? Est-ce que c'est vraiment un spectacle qu'on verrait en Inde ? Alors c'est comme si vous faisiez un spectacle belgique et où vous montriez des gens qui mangent des frites et qui boivent de la bière. Est-ce que ça a de l'intérêt pour les gens qui vont être ici ? Peu. On est d'accord. Par contre, effectivement, quand vous allez l'exporter, ça a de l'intérêt. Donc voilà, je pense que vous ne verrez pas ce type de spectacle en Inde, mais vous le verrez à l'exporter. Justement, c'est ma question. Le spectacle a tourné le monde entier, mais il n'a pas été joué en Inde. C'est quoi la raison ? Alors il ne joue pas en Inde tout simplement parce qu'il n'y a pas de salles qui permettent d'accueillir un spectacle comme ça. Il n'y a pas une grosse industrie du spectacle vivant en Inde. Est-ce que ça parlerait aux Indiens ? Ou est-ce qu'ils dirigeraient du spectacle en se disant c'est vraiment un truc de carte postale ou de touriste ? Je pense que ça parlerait aux Indiens parce que c'est quand même basé sur de la musique de Bollywood, donc la musique très actuelle, que l'on a retravaillé pour lui donner une consonance un tout petit peu plus antique. Mais effectivement, je pense que ça leur parle quand même. Mais ça l'a dit dans le pré-respect, il y avait comme une reprise en Inde de « Et si tu n'existais pas » de Joe Dassin. C'est exact. Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Non, la question c'est pourquoi ? Ça c'est un truc de touriste quand même, on est d'accord. Bon, soif de touriste, vous exagérez. Mais de toute façon, c'est quand même une vitrine de l'Inde. Donc dès que c'est une vitrine, forcément, ça devient un petit peu touristique. Donc maintenant, cela dit, je pense qu'objectivement, c'est quand même basé sur des vraies racines. Vous avez 53 Indiens qui sont ici, qui ne sont pas des gens qui vivent ailleurs que chez eux. D'accord. Et c'est quand même très fort ancré dans la culture locale. D'accord. Comme ça dit, j'ai regardé un peu le pré-respect. En vidéo, il y avait un narrateur qui intervient entre chaque chanson. Il parle parfois pendant des minutes entières. Est-ce que ça, ça ne casse pas un peu le rythme du spectacle ? Alors on change un petit peu le principe dans le deuxième, effectivement, où ce sera beaucoup plus court. D'accord. OK. Donc il y aura toujours l'intervenant. Le narrateur est intégré dans l'histoire. Il n'y a plus de narration spécifique. Ah d'accord. Très, très bien. Émission de consommation, on va parler un peu de chiffres. Combien ça coûte une représentation de Baratti 2 ? Pour qui ? Pour vous. Pour la production. Pour moi, ça coûte. Pour le spectateur, c'est entre 25 et 60 euros. Oui, ça, c'est assez raisonnable. Mais combien ça coûte vous ? Combien ça me coûte moins ? Parce que c'est une grosse infrastructure. Ça dépend ce que vous mettez dedans, mais ça coûte facilement 100 000 euros. Oh, bravo. Et si je suis un artiste de la troupe, combien je vais gagner par mois ? Est-ce que je gagne correctement ma vie en étant dans Baratti ? Alors, si vous êtes un artiste de la troupe, vous allez gagner quelque chose comme 3 500 euros par mois. D'accord. C'est correct, oui. On va voir si c'est un bon producteur qui a le prix des places en catégorie 1 pour Forêt Nationale. Alors, je pense que c'est 65 euros. Non, catégorie 1. Ça, c'est place 2. 60 euros en carré d'heure. 53 euros. Bon, allez, je vous la fais, 65 euros. Parce que c'est vous. Rejoignez votre place, merci. Je ne repare dans ça. Non, en fait, non. Alors là, mais non, alors là, pas du tout. Mais pas engagé du tout, du tout, du tout, du tout. Les 3 500 euros, c'est brut ou net ? Parce que ça change tout. Alors ça, c'est une bonne question. Ah, bah oui, mais attendez. Ça dépend de votre régime fiscal. Ça dépend. Oui, mais ça, bon. Vous savez, on a des cachets. Ce sont des cachets qui sont calés sur les cachets européens. Donc, c'est exactement les mêmes cachets qu'en Europe. Le spectacle Barati, le 9 janvier, au Spirodon de Charleroi, le 20 janvier à Forêt Nationale. Mais mieux qu'un débriefing, vous n'êtes pas venu seul. Il y a une partie de la troupe qui est là, côté coulisses, alors qu'il danse pour nous. Il y a une partie de la troupe qui est là, côté coulisses, alors qu'il y a une partie de la troupe. Il y a une partie de la troupe qui est là, côté coulisses. Il y a une partie de la troupe qui est là, côté coulisses, alors qu'il y a une partie de la troupe. On a essayé. On a fait ce qu'on a vu. Vous avez tout donné. Surtout Benjamin. On a tout donné, mais est-ce qu'on est engagé ? Non, je vais réfléchir encore un peu. À moins de 3500, je vais vous le faire. Ceci dit, blague à part, je les ai vus. Ça ne vaut pas plus, ça. Je les ai vus à Bruxelles l'an dernier. Blague à part, elle est impressionnante, la danse indienne, parce qu'il joue beaucoup sur les mains, sur des mouvements très secs. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très médiatique, la danse contemporaine. Mais c'est vraiment étonnant. 9 janvier, je le rappelle, au Spirodome de Charleroi, le 20 janvier, à Forêt Nationale. En site internet pour les renseignements ? Oui, barati-lespectacle.fr. Bernard Olivier, merci d'être passé. Merci. On va pouvoir jouer le jeu. À bientôt, peut-être. On va continuer, mais on ne va plus le faire en dansant, Benjamin. Mais vous pouvez garder votre... Enlever le... Non, 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 vous êtes très joli. Dites la revue de presse, on commence par un visage que le grand public ne connaît pas, et pourtant. Oui, alors vous connaissez sans doute la marque de vêtements The North Face. The North Face, vous connaissez cette marque de vêtements ? Attends, et arrête de le prendre, c'est comme ça, t'en faut partout. Je suis désolé. Eh bien, le créateur de The North Face est mort. Non, j'ai dit stop. Et alors, totale ironie du sort, c'est dans le Newsblatt qu'on apprend ça. C'est que, regardez le titre, c'est surtout ça qui est intéressant. Le voilà. Rake door warm clearing, restore van an under cooling. Donc, riche grâce aux vêtements chauds et mort pratiquement gelé, mort de froid. Vos cours de néerlandais portent leur froyon. Écoutez, je vous présente M. Douglas, il est là. M. Douglas avait 72 ans et il est mort dans une randonnée kayak au Chili. Les cinq qui l'accompagnaient sont encore vivants, mais lui est mort. C'est la totale ironie du sort. Et pour commenter ça, il faut quelqu'un de philosophe dans l'équipe. C'est la machine qui va déterminer qui est le plus philosophe et à même d'avoir un commentaire. Faites tourner la machine. Allez, top, top. Qui aura le bon mot ? C'est Maya qui va donc pouvoir commenter cette totale ironie du sort. Ben oui, c'est ça. C'est comme l'arroseur arrosé, disons. C'est bien triste. R.I.P. Douglas. C'est pas trop les pubs pour cette produit. Oui, c'est assez sûr. Le soir n'aurait pas mieux dit. Résumé, on a un titre que voici. Douglas Tompkins, le roi de la doudoune, mort de froid. On poursuit avec un... Mais non, c'est pas... Non, mais c'est le titre qui est une série. Constat, c'est pas si simple de trouver un bon contact. C'est par ça qu'on va poursuivre. Oui, alors on croit à la grosse louche que les bons contacts Mr Cash, il y en a partout. Et bien c'est pas totalement vrai. Regardez cet article de la dernière heure. Ces communes oubliées par les bons contacts. D'abord, cette info. La Belgique est deuxième rang européen pour le nombre de distributeurs par habitant. Donc on en a beaucoup. Mais certaines communes sont oubliées. malgré la présence de 8472 distributeurs dans ce pays. Et bien testons votre rapport au bon contact avec, par exemple, Florence. Quatre questions pour vous. On vous les affiche et vous répondez du tac au tac, s'il vous plaît. La dernière fois que tu as pris de l'argent au distributeur, c'était... Hier. C'était hier. Question suivante. Tu retires souvent sur la semaine ? Toutes les semaines. Toutes les semaines. Question suivante. Pour toi, est-ce que chaque commune doit avoir un bon contact ? Oui. Oui ? Oui. Et la dernière ? La dernière. Si le bon contact n'est pas accessible 24h sur 24, je dis que c'est... Ballot. Que c'est ballot. Et bien ça correspond plus ou moins à ce que vivent certains. Regardez donc les détails de cette étude sur les bons contacts. En province de Luxembourg, par exemple, il y a 8 communes où il n'y en a pas du tout. Mais pas du tout. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Autre enseignement, il y en a d'autres. Mais à Molenbeek, commune de 50 000 habitants, il n'y a que 2 distributeurs disponibles 24h sur 24. Ça paraît dingue alors qu'on croit qu'ils sont partout. Ça paraît dingue alors qu'on croit qu'ils sont partout. Je pense qu'on peut méditer ce soir sur cette phrase. Non, je ne bug pas. Non, je sais si vous buguez. Et on termine avec cet article inquiétant pour ceux et celles qui se font poser une prothèse de hanche. C'est parce que j'essaye de passer d'un sujet à l'autre en temps de transition. En répétant les dernières phrases. Ça ne me facilite pas la vie non plus. Non, en contexte, prothèse de hanche. C'est très concret parce que prothèse de hanche, c'est une des opérations les plus courantes dans ce pays. Vous êtes peut-être concerné par. Et pourtant, ce qu'on apprend, c'est que d'un hôpital à l'autre, les résultats sont très différents. Le soir, on nous apprend ça dans un article qui s'appelle « Prothèse de hanche, une durée de vie variable ». Le truc est incroyable. C'est ça qu'on apprend en matière de hanche. Eh bien, en fonction de l'hôpital que vous prenez, la durée du séjour va varier. Et en fonction de l'hôpital que vous choisissez, la durée de vie de la prothèse va varier. Et c'est les mêmes prothèses ? Alors, il y a des prothèses différentes, il y a des techniques de pose différentes, mais ce n'est pas l'état du patient qui explique les différences de comportement. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des différences d'hôpitaux. Et je vous demande, parce que moi, cette nouvelle, elle me fout la trouille. Je vous demande de coter sur 10 le caractère trouillose-igeant de ce truc. En fonction de l'hôpital où tu vas aller avec tes parents ou avec tes grands-parents, ça peut mal se passer. Moi, je trouve ça flippant de niveau 10. Oui, moi aussi. Maïa, vous êtes à combien ? 10 aussi, ça ne se voit pas. Moi, je trouve ça aussi flippant de niveau 10. Moi, j'ai mis un 9 sur 10. Elle a mis un 9 sur 10. Florence n'a pas peur. Il n'y a que Florence qui n'a pas peur. Ma hanche va bien, ça me sent peut-être un peu éloignée. Maintenant. Mais à force de faire barati, vous verrez que ça ne va pas durer. Mille ans non plus. C'était la revue de presse du jour. Je vous en prie. Merci, Benjamin, parce que cette émission va prendre, à présent, un tournant quelque peu spirituel, Anne-Laure. Oui, chère âme, ressentez-vous les bienfaits de la lumière violette. Car la sensation de l'être se renforce en vous grâce au pouvoir du rayon violet qui vous pénètre. Ressentez-vous, entendez-vous les paroles du maître Saint-Germain qui vous atteigne. Voilà, ça ne va pas bien. C'est qui ce maître Saint-Germain ? C'est de la soupe ? Non, mais ce qui nous sert, c'est peut-être une sacrée soupe, ça c'est sûr. Parce que le maître Saint-Germain, je n'ai toujours pas très bien compris qui il était. Ça fait deux jours que je me penche sur le sujet. Je lis le site internet dans tous les sens. Et je n'ai toujours rien compris. Alors je vais demander à Florence de lire un extrait. Et je vais voir si Florence comprend. Elle peut-être va pouvoir m'expliquer. Voilà. Ce que c'est le rayon violet. Ok, notre oeuvre est celle de l'éveil de tous les êtres humains. Car lorsqu'ils s'éveillent, ils transcendent leur mémoire, leurs blessures, leurs douleurs en s'unissant au maître de lumière en eux et dans une fraternité humaine et cosmique. Je n'ai pas compris. Voilà, tout le monde a compris. Ah ben ça me rassure que vous n'y compreniez rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aurait pas de maître Saint-Germain sans un certain Pierre Lessard. Pierre Lessard, il est médium, il est québécois. Et c'est à travers son corps que les enseignements du maître Saint-Germain sont diffusés. Car le maître Saint-Germain prend réellement possession de M. Pierre Lessard. Et l'association s'appelle Rayon Violet, tout simplement parce que le violet serait le véhicule de lumière de maître Saint-Germain. Je vous répète évidemment ce qui est dit sur le site. C'est pas moi qui l'ai inventé. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au rayon violet ? Tout simplement parce que Pierre Lessard donnait une conférence à Bruxelles il y a quelques jours. Et notre journaliste Valérie Mailly s'est rendue. Regardez. Plus de 100 personnes se sont rassemblées dans une salle de conférence pour une expérience hors du commun. Après avoir été présenté, un homme prend la parole. À ses premiers mots, on reconnaît tout de suite son accent québécois. Cet homme va alors faire pénétrer en lui les énergies du maître Saint-Germain. Vu de plus près, voilà ce qui se passe. Il ferme les yeux, se concentre. Après une minute de contorsion, un autre esprit semble s'être incarné en lui. En effet, sa voix a changé. Il a perdu son accent québécois. Inspirez la lumière. Inspirez la luminosité du violet. Émanation de l'être divin, de l'être christique. Nous n'avons pas pu interviewer cet homme, mais dans des vidéos qui circulent sur Internet, il explique le phénomène. Lorsque je ferme les yeux, en fait, il y a une forme de transfert où les énergies du maître Saint-Germain pénètrent par la couronne, par la nuque et par le troisième oeil. Je le sens très bien. Et puis, mon énergie quitte comme pour aller faire un grand voyage dans le cosmos multidimensionnel. Et alors, le maître Saint-Germain prend totalement possession de mon corps et de toute ma vibration. Pendant plus de deux heures, le maître Saint-Germain, incarné dans le corps de cet homme, va délivrer son message. « Ressentez toute la teneur que cet ancien monde a créé. Qu'il soit de la terreur, de la guerre, que tous ces événements puissent être pour vous une invitation à ce que vous choisissiez d'être l'artisan du nouveau monde, un artisan de lumière. » Devenir un artisan de lumière, un adepte de ce mouvement de pensée, est-il risqué ? Qu'en pense l'Observatoire des sectes ? Pierre Lessard se met en contact avec une entité cosmique, le maître Saint-Germain, qui s'exprime par son corps et qui recommande aux gens de se détourner des vaccins parce qu'il y a un risque que ces vaccins contiennent un implant qui permettrait un contrôle des masses, un contrôle de la population par les gouvernements. Donc là, on est en plein dans des théories du complot de type médical. Toujours dans le domaine médical, Pierre Lessard propose une méthode pour se guérir soi-même. « Les pays de joie et de l'orientation de pensée sont ceux qui, François, pour que vous pourrez vous guérir de tout le monde. Cela, c'est vraiment la première dimension de la guérison du cancer et de d'autres maladies. » Ici aussi, l'Observatoire des sectes appelle à la vigilance. « Il faut voir jusqu'où ça va aller quand on commence à proposer de discuter avec ces cellules cancéreuses. Pour les mettre sur le chemin de la guérison, on peut quand même se poser des questions sur la validité d'un traitement pareil et sur l'approche que pourrait avoir le rayon violet par rapport à la médecine classique. » Pierre Lessard retrouve ses esprits. « Rebonjour. » « Rebonjour, Lilou. » Le Québécois enchaîne alors sans tarder sur la promotion de ses livres. « En 2016, il va y avoir deux livres pour l'arrêt. » À la vente de ses ouvrages, ajoutez les 15 euros par personne pour pouvoir assister à ses conférences. Entre deux voyages cosmiques, Pierre Lessard semble avoir trouvé sur Terre la voie de la richesse. « Je suis... » « Je suis... » « Je suis... » « J'ai oublié... » « Je suis en Belgique quand même. » « On est d'accord. » « Ça pourrait faire sourire ce genre de truc un peu loufoque. » « Non. » « Mais, 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 il y a un véritable danger derrière. » « Ben oui, vous l'avez entendu, un danger confirmé par l'Observatoire des sectes en Belgique, qui dit qu'en fait, à travers les propos du maître Saint-Germain, Pierre Lessard incite les personnes qui l'écoutent à se détourner de toute une série d'aspects de la médecine conventionnelle, notamment les vaccins, en invoquant la théorie du complot, mais aussi la possibilité de se soigner à travers l'orientation de la pensée. Alors, le danger, c'est quoi ? C'est que les personnes qui l'écoutent se détournent de la médecine conventionnelle et mettent réellement leur santé en danger. Il y a beaucoup de personnes qui assistent à cette conférence à Bruxelles. Alors, ce jour-là, il y avait 150 personnes à Bruxelles, à vous de juger si c'est beaucoup ou pas. Mais Pierre Lessard ne s'arrête pas à Bruxelles. Il était aussi, quelques jours plus tard, en France. Il était à Toulouse, à Paris et à Aix-en-Provence. Alors, ce n'est pas Pierre Lessard, un simple allumé à la lumière violette qui travaille isolé dans son coin. Non, il a une équipe dont il parle sur le site Internet. Il y a six personnes qui travaillent avec lui, des coachs, des coachs physiques aussi. Il y a des thérapeutes. Il y a même un sociologue. On insiste bien sur son diplôme universitaire. Il a aussi un centre de formation au Québec, Pierre Lessard, une école initiatique Prismayam. Un stade au Québec. Et quand j'ai lu ce qu'il dit de cette école, s'il y a des résidents dans cette école, je vais vous lire ce qui est écrit sur le site Internet. « Vivant dans des demeures autonomes, ils choisissent ensemble un mode de vie de collaboration qui, plutôt qu'un ensemble de règles, est un ensemble de privilèges et d'opportunités dont tous se réjouissent. Des méditations, des enseignements spirituels, des créations collectives, des travaux communautaires ponctuent leur travail personnel dans leur vie quotidienne. » Et ça, ça ne fait pas penser à une secte ? Peut-être qu'ils ont des totems et qu'ils jouent dans les bois. Rayon Violet, c'est aussi une fondation qui fait dans l'humanitaire et qui viendrait en aide aux enfants au Pérou et en Inde. Ces bénévoles se disent des passeurs d'amour. Et l'objectif, c'est d'aider les enfants à retrouver le sens de leur vie en se sentant unis et aimés. Bien sûr. Donc une association qui connaît déjà pas mal d'ampleur. Oui, parce qu'on ajoute à tout ça, on le disait dans le reportage des livres vendus par Pierre Lessard, ses formations et ses voyages initiatiques. Alors au hasard, j'ai pris une des formations proposées sur le site Internet, on peut s'inscrire en ligne, qui coûte 2100 euros. Une formation de trois semaines qui s'appelle « La danse de l'énergie ». J'ai appelé la résidence en France, dans le Langue-de-Troussillon, où sont censés être accueillis les stagiaires. On me dit qu'on n'est pas du tout au courant qu'il y a un stage de Pierre Lessard qui va se dérouler là en janvier. J'ai trouvé ça bizarre. On m'a dit qu'on allait me rappeler. On ne m'a jamais rappelé du tout. Conclusion ? Méfiance. Oui. Et puis aussi, franchement, et puis aussi félicitations à Pierre Lessard, car s'il n'entend pas réellement les voix du maître Saint-Germain, c'est un excellent comédien. Franchement, il a de l'avenir au moins là-dedans. Re-bonjour. Et Saint-Germain, on oublie le maître et on prend le potage. Ce serait plus efficace. Dans la dernière partie de l'émission, je ne sais pas si vous avez déjà fait le sapin de Noël, mais Esteban nous dira comment choisir son beau sapin de Noël afin d'y accrocher toutes les belles décorations. Pour cette fête de fin d'année, ce sera dans quelques minutes. Ne bougez pas tout de suite. 3e et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Vous l'avez déjà peut-être acheté, vous l'avez peut-être déjà décoré, mais vous êtes vous posé la question du coup d'un sapin de Noël ? Non, non, non. C'est cher. Esteban, lui, il l'a fait. Il a la réponse. Effectivement, en fait, chaque année, à cette période, plus de 300 000 Belges achètent des sapins de type naturel. Les prix varient entre 20 à 200 euros. Et sur la table, est-ce que vous avez déjà votre... 200 boules pour un sapin. Oui, 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 tout à fait. Ça peut être très cher. Vous avez déjà votre sapin, il est déjà décoré ? Non, pas encore, mais je sais que je vais devoir débrouiller 50 euros. Vous avez un budget de 50 euros. Oui. C'est un budget, bien malgré moi, mais... Mais pourquoi cette différence est énorme, en fait ? Écoutez, c'est la question à laquelle a tenté de répondre Baudouin et Kartevels. Il n'a pas eu besoin d'aller au Groenland pour trouver ses réponses en images. Des sapins Noël, il y en a pour tous les goûts, toutes les tailles et toutes les bourses. Seules constantes, un sapin fait aujourd'hui la loi. 95% de nos ventes est composé du Norman, en fait. Coupé ou en pot ? Alors, coupé. Coupé. Les gens préfèrent le couper. Alors, petite comparaison des prix. Prenons le Norman 1,75 m2 m, le sapin le plus vendu. Dans cette jardinerie de Louvain-la-Neuve, il est à 46,99 euros et même en promo actuellement à 29,99 euros. Pas cher. Pour le même sapin, au carrefour de Bierge, il vous faudra mettre 50 euros. Et dans cette pépinière de Waterloo, on monte à 68 euros pour le même Norman. Et si enfin on veut faire des folies, on peut mettre 200 euros pour ce Norman. de 4 mètres de haut. Mais que coûte la production d'un sapin ? Nous nous rendons chez Green Cap à Liban, une société wallonne qui produit chaque année 1 million de sapins. Et voici son patron qui nous mène au pied d'un jeune Norman prêt à l'abattage. Donc les sapins ont un âge moyen de 12 ans, 4 ans pépinière, plus 8 ans de production en culture des savins de Noël. Les soins ? Les soins, c'est du taillage deux fois par an, une fois à la sortie de l'hiver, une fois en été. Et l'entretien d'hiver, que ce soit le désherbage de manière chimique ou mécanique, et dégagement des branches ou à la base du sapin, pour rendre le sapin beaucoup plus facilement commercialisé. Coût de cette formation identique, quelle que soit l'espèce du sapin, 7,50 euros. Ensuite, c'est l'arrachage des plants. Quel que soit le temps et le froid, ce sont des Polonais parfaitement déclarés qui s'y collent, car les Belges n'acceptent plus vraiment des boulots aussituts. Pour le moment, affecter la coupe, il y a 25 personnes qui parviennent à couper et débarder 25 000 sapins par jour. 1000 sapins par homme par jour. Le coût de la coupe, si le temps n'est pas trop mauvais, 50 cents par sapin. L'étape suivante, c'est la taille du pied, exigence française, car 60% de ces sapins sont exportés en France. Le taillage et la mise en filet est une étape importante pour le conditionnement et préserver la qualité du sapin. C'est une étape qui coûte entre 75 cents et 1 euro du sapin. Ensuite, c'est la mise en remorque 4 hommes, 4000 plants par jour. Et cela a aussi un coût, 1 euro par sapin. Enfin, c'est la mise en palette sur cette plateforme de 12 hectares avant le chargement en camion, depuis début novembre et jusque fin décembre, 120 camions par jour. On peut dire que le transport sur vente est de 1 à 1,50 euro par sapin. Et maintenant, la question délicate, le coût de revient d'un sapin, c'est combien ? Pour résumer, en grande ligne, production plus exploitation et livraison, en moyenne, on peut dire qu'un sapin coûte 15 euros. 15 euros, c'est ce que vous coûte la production du sapin. Un épicère, on va le trouver à près de 30 euros. Un Hortmann, près de 50 ou 60. Alors, qui s'en met plein les poches ? C'est vous ? Ou c'est le dernier revendeur ? Nous n'aurons pas de réponse à cette question. Le producteur ici gagne quelques euros par sapin, il en vend 1 million par an. Et chez les revendeurs, les prix dépendent du nombre d'intermédiaires, du marché et du portefeuille des acheteurs, qui varient fort d'une région à l'autre. Revenons sur le sapin. Pourquoi il a tant de succès, le Norman ? En fait, le Norman, il est considéré comme la Rolls-Rolls des sapins, parce qu'il va y avoir des épines très vertes, très robustes, et surtout, ses aiguilles, elles ne tombent pas. Donc ça, c'est quand même un facteur assez important. Mais en Belgique, il y a d'autres sapins qui sont achetés, comme l'épicéa ou le phraséris, qui sont des sapins qui vont avoir une odeur beaucoup plus naturelle, de Noël, qu'on aime beaucoup sentir. Par contre, elles, les aiguilles, elles vont tomber. Et ça sera un petit peu moins cher. Et comment on fait son choix, alors ? Alors, il y a plusieurs questions à se poser. Tout d'abord, si vous aimez... Tu veux que les aiguilles tombent ou pas ? Voilà, tout à fait. Tu veux que ça sente bon ou pas ? Ça, c'est une des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on veut l'odeur traditionnelle des sapins ? Et est-ce qu'on veut mettre notre sapin à côté d'une source de chaleur, comme un radiateur ? Si vous avez répondu à ces trois questions par l'affirmative, vous pourrez choisir un épicéa qui aura une conservation de deux à trois semaines, comme on voit ici à l'écran. Par contre, si vous voulez un sapin très esthétique, très robuste, et qui ne va perdre aucune aiguille, alors là, vous allez plutôt choisir un Nordman, qui va tenir entre quatre et cinq semaines en conservation. Alors ça, c'est chez nous, mais partout en Europe, on vend les mêmes types de sapins ? Non, en fait, chez nos voisins européens, par exemple en France, ils ont plutôt acheté des Fraseris comme type de sapin. En Allemagne, là, c'est encore différent. Ils en ont deux différents. Ils ont le Pungen et le Noblis. Et alors, chez nos amis hollandais, ce sera l'Homorica, qui n'a rien à voir avec l'Harmonica, qui sera la meilleure vente de sapins. Tu peux souffler dedans, mais ça, c'est pas de bruit. On achète où son sapin, alors ? Alors, en fait, aujourd'hui, chez les Belges, les marchés éphémères de sapins ont vraiment la cote, les pépinieries, les jardineries, mais on peut également l'acheter dans une grande surface ou en ligne, par exemple, sur un site comme maïssapin.be. Ça existe. Ça existe, c'est pas une blague. Il le livre. Tout à fait, il le livre, effectivement. Et je ne sais pas si vous avez entendu récemment, même Uber a proposé de vous livrer votre sapin. C'était la semaine passée. Et le principe, c'est que vous... Pas de Uber, Uber. Uber, Uber, l'application américaine. Il proposait donc de commander votre sapin en ligne, de le payer en ligne via l'application et d'être livré dans les 10 minutes chez vous à la maison. Bien sûr. Et tous les bénéfices étaient reversés à la ferme Nopilif. Mais comme vous le disiez tout à l'heure... Ah, ça, c'est bien, par contre. Ça, c'est bien. C'est une manière de redorer un peu son image. Tout à fait, Uber, c'est bien le faire. Et en fait, il faut préciser, comme Sébastien vous disait tout à l'heure, il y a trois types de catégories dans les sapins Nordman qui sont les meilleures ventes. Il y a la seconde catégorie qui va avoir des épines moins régulières. Le premier qui sera beaucoup plus régulier. et l'extra qui est un petit peu la tina-terneur des sapins qui sera vraiment très touffu, très régulier, très robuste mais qui vous coûtera évidemment plus cher. Alors, et vous, vous êtes... Je suis un sapin coloré, j'ai dit. Vous de Noël, on fait. Vous pouvez voir, oui, exactement. Artificiel ou naturel ? Alors ça, c'est une question de goût, évidemment. Sachez que si vous optez pour un sapin de type artificiel il vous faudra compter plus ou moins une centaine d'euros pour qu'il soit d'un petit peu de qualité. Une fois. Effectivement, vous n'allez acheter qu'une seule fois. Vous n'allez pas devoir ramasser les épines. Mais est-ce que vous pensez que c'est plus écologique qu'un naturel ou un artificiel ? Si on achète une fois et que ça dure 25 ans ? Moi, je dirais que c'est un artificiel qui est plus écologique. Je ne sais pas, parce que au niveau de la production ce n'est pas terrible non plus, quand même. Mais en fait, c'est le naturel qui est beaucoup plus écologique. Pourquoi l'artificiel ? Tout d'abord, il n'est pas produit en Europe, souvent en Asie. On utilise dedans de l'aluminium et du plastique qui sont des substances pas du tout naturelles. Et au-delà de ça, c'est qu'il est très flammable le sapin de type artificiel. Donc entre les deux, si vous êtes un amoureux de la nature vous prendrez plutôt le naturel. On termine rapidement en pot ou coupé ? Ça dépend de vous également. Si vous voulez le replanter, vous allez plutôt choisir un pot. Mais sachez que 40% uniquement des sapins replantés repoussent réellement. Voilà, donc ça dépend de vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous nous le dites sur la page Facebook et vous nous envoyez une photo de votre sapin joliment décoré. Vous pouvez revoir aussi cette émission sur le site rtbf.be slash pigeon. On s'arrête ici, mettez au journal télévisé. C'est la suite du programme. A demain, 18h30. Belle soirée. Sous-titrage ST' 501